comme paradis, seulement puisqu'on dit qu'il y a des nazis. S'il y avait 3000 ou même 30 000 nazis dans une ou deux provinces ou deux villes, on pouvait les écraser. Ce n'était pas l'appel d'attaquer. Alors, on vous écoute Bernard. Bonsoir Bernard. Bonsoir à toi. Je reviens. Je reviens parce que moi je suis surpris, parce qu'il y a tellement de décalages entre Zata et ce monsieur, et je ne comprends pas. Enfin, franchement, je ne comprends pas. C'est Zata, elle vit ça dans sa chair. Et puis, il y a un monsieur qui vient là, qui dit, c'est comme ça, c'est, ouais, ouais, moi, nous, on voit autrement, on voit Occident. Je dirais même, on voit Occident, parce que moi, je vois bien la séparation qui existe entre l'Occident, la Russie, l'Inde, la Chine. Il y a bien une séparation qui est là entre ce monde qu'on veut nous transhumaniser. Alors, mais ça ne sera pas gai des deux côtés. Je ne dis pas que la Russie a la solution, certainement pas. Mais moi, je me souviens, entre des gens qui évitent de larguer des bombes en Allemagne sur les usines Ford, et enfin, tout ce étrange, enfin, si on revient un peu dans l'histoire, c'est l'étrange pouvoir de Margaret Thatcher et de la reine d'Angleterre avec les convois maritimes. Enfin, il y a tellement de choses qui sont là, présentes, tous les paradis offshore, tout ce qu'on a oublié de là où on peut... Bizarrement, il y a des Russes, des oligarques russes, qui sont morts, ils sont suicidés, toute leur famille. Bizarrement, là, on arrive à tuer des gens qui sont influents, mais qui dérangent. Donc, moi, j'aimerais bien que chacun remette Midi à sa porte et arrête de fustiger Pierre-Paul ou Jacques. Donc, regardez ce qui se passe. Et c'est resté à l'écoute, d'ici maintenant, de David, et puis vous verrez bien comment les choses se déroulent. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. Merci, nous avons Zlatan avec nous. Zlatan, il est avec nous. Si vous voulez rester et voir ce qu'il va dire, voilà. Zlatan, rebonsoir, tu as ton droit de parole, ton droit de réponse. Voilà, on vous écoute. Et même, Stéphane, s'il a encore des choses à dire, même l'autre auditeur. Écoutez ici et maintenant, je veux vous préciser. N'entrez pas dans les conflits, patati patata. Mais une chose qu'également, notre auditeur, il avait raison. Zlatan, il vient d'Oukraine. Il connaît son histoire. Il sait des choses que nous, nous ne savons pas. Mais nous condamnons la guerre, nous condamnons l'attaque. Mais on doit tout écouter. Puisque déjà, il y avait une préparation pour cette guerre. Préparation pour cette guerre qui n'était pas dans le champ de la mondialisation de la Russie. Il faut imaginer tout ça. Il y avait une préparation. Alors, qui a tombé dans le piège ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce sont des choses qu'on peut parler. On peut parler, on a le droit de parler. Il n'y a pas de censure, ni de dictature, en disant que, oh oui, c'est ça. Voilà. Vous avez la parole, vous pouvez vous exprimer. Vous devez donner vos informations, pas vos idées. Et s'il n'y a pas d'idées qui marchent, tout le monde est contre cette attaque. Tout le monde, quand il voit toutes les misères qui tombent sur la tête du peuple d'Oukraine, est contre cette attaque. Mais de l'autre côté, il y avait toujours des préparations pour toutes les choses. Il y avait les causes pour les causes arrivées. Pour ça, nous sommes des hommes, des gens sages, intelligents. On doit parler parce que jamais il n'est pas trop tard pour arrêter cette guerre-là. Soit disant ce que je viens de vous dire ce soir, s'il y avait 3 000 ou 30 000, et même 300 000, même 1 million de nazis, si ce n'est pas 3 000 qui est à dire, 1 million, on peut régler ce problème-là. Comme ici en France, vous voyez, nous avons des nazis, nous avons des extrêmes-droites, même il arrive à un pourcentage assez énorme. Mais l'intelligence du pays, il est tellement intelligent ce pays qu'il peut le régler. Comme Macron, regardez Macron quand il était face à l'Opén, comment il a parlé ? Il était gentil, poli, et après même la consultation qu'il a faite avec lui, c'est-à-dire par la voie de diplomatie. Même on ne peut arrêter cette guerre-là actuellement, même on pouvait écraser s'il y avait des racistes là-bas. Cette guerre n'est pas justifiée d'un côté, et de l'autre côté, les préparations. Moi, je vous ai dit, André Grachov, celui qui a remplacé André Gorbatchov au moment de chute de communistes. Moi, je le connais, il est ici à Paris, il était présent dans plusieurs médias. C'est un type francophone, civilisé, comme moi et vous. Lui-même, il a dit, l'Occident, il a eu tort de ne pas respecter l'accord de 1990, de ne pas entrer le pays de l'ex-Union soviétique dans l'OTAN. Parce que c'est dangereux quand tu ramènes l'ennemi chez moi. C'est comme la Russie, elle était allée en Mexique, pays Amérique latine, installer ses missiles. C'est dangereux. Ce sont des choses que vous devez regarder de tous les côtés. Et surtout une chose, ne prononcez pas les noms des ethnies, des religions, des races, des gens comme ça. Non, c'est une guerre pour faire de l'argent, pour que la mondialisation soit propre, sans des révolutionnaires, sans les gens qui ne respectent pas patati patata. Restez calme, s'il vous plaît, mais ramenez vos informations. Zlatan, bonsoir. Rebonsoir. On vous écoute. Oui, rebonsoir, messieurs Abbassi. Et merci à l'humain, Jean-Bernard. Merci, Jean-Bernard. Alors, pour Stéphane, je ne sais pas si je dois dire que je suis contente de l'entendre, parce que c'est à lui que je m'adressais, évidemment. Alors, pour le respect, d'abord, on n'a jamais gardé les vaches ensemble, donc on se vouvoie. Ça, c'est primo. Deuxièmement, tu veux me blacklister ? Ah, là, je me permets un tu. Tu veux, avec tes grosses bottes, venir dans mon pays et mettre de l'ordre ? Parce que je te cite mot à mot. Les pays riches ont décidé que Crimée doit être ukrainien et Donbass doit être ukrainien. Les pays riches ont décidé. Mot à mot, tu l'as dit il y a quelques mois. De quel droit ? D'où viens-tu ? D'où viens-tu pour payer dans nos vies tes décisions à toi ? C'est toi qui as vu deux articles dans Wikipédia. C'est toi qui as juste mangé dans le resto de Kiev et le borge de la famille de ta copine. Je te souhaiterais volontiers le bonheur avec ta copine ukrainienne. Là n'est pas le problème. Mais tout ce que vous savez de l'Ukraine, Stéphane, c'est qu'à Kiev, il y a des gens qui gagnaient plus d'argent qu'à Paris quand ils travaillaient dans l'informatique. Ça s'arrête là, vos connaissances. Huit ans de guerre à Donbass, s'il y avait les solutions de l'arrêté, c'était les accords de Minsk. Et là, ce qui s'est passé, c'est que Poutine a arrêté les bombardements de Donbass. En fait, voilà ce qui s'est passé. Apprenez l'histoire. Je suis sûre que vous avez votre bac, vu comment vous vous exprimez. Mais refaites votre cours d'histoire. Je ne veux pas du tout vous humilier. Mais vous ne connaissez rien de l'Ukraine, ni de Russie. Par contre, vous êtes très arrogant et très agressif. Et vous entendez dicter à cette radio qui doit parler et qui ne doit pas parler. Cette radio a son propriétaire et les animateurs. Vous, vous exercez la pression. Et votre manipulation va assez loin. Pas ici chez M. Obassi, mais avant, mais même ici. Alors, faites ce que vous voulez. Mais vous êtes dans le tort. Et c'est sur votre main, sur vos mains, qu'il y aura le sang de ces Ukrainiens et de ces Russes qui s'entendaient bien avant que le temps ne vienne avec les sales bottes de cow-boys salir notre liberté et mettre de l'ordre. Les gens qui sont assortés de sang et d'argent viennent mettre de l'ordre chez nous et on nous dit de nous taire en plus ? Ben, on peut très bien nous taire. Mais après, il ne faut pas se plaindre. Moi, je suis contre les guerres, toutes les guerres. Encore une fois, Poutine, j'aurais aimé qu'il fasse autrement. Mais je n'ai encore entendu de personne la solution à cette crise qui avait les accords de Minsk pour arrêter la guerre à Donbass. Les accords de Minsk n'ont pas été respectés. Zelensky a dit, début février, je n'entends pas à les respecter. Je ne veux pas les respecter. Et il y a encore quelques mois, il a demandé de la bombe atomique. Il voulait son arme nucléaire. Il a demandé d'avoir les bombes atomiques à je ne sais pas qui. Alors, si vous n'êtes pas au courant pourquoi les armes nucléaires ont été rendues à la Russie, c'est parce que ce n'est pas l'Ukraine qui les a construites. Évidemment, c'est l'Union soviétique, comme tout ce qui est en Ukraine a été construit par l'Union soviétique. La seule construction de l'État ukrainien, je suis désolée de vous le dire, moi je le sais, ils ont bouché le canal qui supplémentait la Crimée en eau de Dnepr. C'est tout. Ils ont bouché le canal que les autres ont construit. Toutes les infrastructures sont détruites, l'industrie est à zéro, les terres sont toutes revendues, ou presque. Il y a évidemment les garchés, il y a évidemment une petite élite, il y a évidemment Kiev, la capitale qui va très bien, il y a quelques villes qui fonctionnent. Les ukrainiens sont tous, soit en Russie, soit en Europe, comme femmes de ménage alors qu'elles étaient professeurs avant. Alors, évidemment qu'il y en a qui applaudissent et évidemment il y en a qui s'arrangent. Mais ce n'est pas à vous, monsieur Stéphane, de me lire la morale, parce que vous êtes d'une indécence telle que je vais arrêter de vous adresser la parole. Jusque-là, j'étais vraiment très respectueuse. Même là, j'espère que je suis respectueuse. Mais alors, il y a des gens avec qui la communication apparemment est complètement inutile, parce que moi je vous parle de la guerre et des gens qui meurent. Et vous, vous venez ici avec les manipulations. Il y a les enfants qui pleurent là à la gare. Il y a 30 000 d'humains qui sont, il y a le chiffre 30 000 que j'ai entendu récemment, qui sont morts depuis 8 ans par les mains des ukrainiens, des néo-nazis ukrainiens et les autres néo-nazis. 30 000 humains. Le chiffre officiel ici, je crois que c'est 15 000, un truc comme ça, qui date d'il y a longtemps. Et les observateurs, les observateurs indépendants disent que ce n'était pas les Russes qui faisaient la guerre. C'était vraiment les hommes qui ont pris les armes, parce que leurs villes ont été bombardées. Dès cette révolution orange honteuse, dès 2014, les bombes ont commencé à pleuvoir sur Donetsk et Lugansk. Moi je viens de Crimée. Je suis à moitié ukrainienne et à moitié russe. Ma meilleure copine, à moitié ukrainienne et à moitié russe, vient de Donbass. Sa mère et son père vivent là-bas. Ils ne sont pas répartis. Les gens continuent à vivre, à faire leurs études, à travailler. Ils sont restés et ils vivent sous les bombes depuis 8 ans. Vous prétendez que ça n'existe pas, si j'entends bien. Alors c'est totalement immoral. Alors faites, s'il vous plaît, quelques cours d'histoire, renseignez-vous. Mais apparemment ça ne vous intéresse pas. Tout ce qui vous intéresse, c'est de dicter à nous, qui sommes les pays pauvres, c'est ça pour vous. C'est que les pays riches veulent qu'on devienne. Mais même pas dans vos rêves. Même pas dans vos rêves. Arrêtez de rêver. Occupez-vous de vous, dans vos banlieues de pays riches. Je ne peux pas sortir à partir de 100 heures. Et la police ne peut pas s'y rendre. Arrêtez de faire le cow-boy ailleurs. D'accord ? Chacun chez soi. Et les vaches sont bien gardées. Ok ? Je suis désolée, monsieur Abbassi. Ce n'est pas notre première discussion avec monsieur Stéphane. Moi, je lui parle des gens qui meurent. Lui, il me parle des idéologies qu'il voudrait instaurer, je ne sais pas où. Il voulait tuer Poutine. Ben, ça ne va pas, quoi. C'est juste un discours d'un malade. Si vous souhaitez la mort d'un être humain, vous devrez être, en fait, à l'hôpital psychiatrique. Stéphane. Même la mort d'un dictateur. Parce qu'il y a le jugement pour ça. Il y a les procédés plus civilisés que ça. Parce que même les nazis qui sont à Maréou, à la Danbas, en train de se cacher derrière le bouclier humain de quelqu'un civil qui sont restés, même à eux, je ne leur souhaite pas la mort. Par contre, il faut mettre ces gens-là dans les cages. Dans les cages. Parce qu'ils ont perdu la face humaine. Et parce qu'avec ces idéologies, au XXIe siècle, moi, je n'arrive même pas à imaginer que ça se passe. Je ne sais pas pour vous. Je pense que la plupart des gens sont comme moi. Parce que c'est juste inimaginable que ça se passe. Méchant Poutine fait la guerre. Jean-Tierry Zelensky ne le fait pas, peut-être. À propos de Boucha. Tous les tués que j'ai vus à Boucha, sur les images trafiquées ou pas trafiquées, portaient les brassards blancs. Brassards blancs, c'est les russes et les pro-russes. Et les gens qui ne veulent pas prendre les armes. Alors oui, ces gens-là ont été tués par les Ukrainiens. Oui, il y avait une mise en scène. Parce que les russes ont quitté Boucha le 30 mars. Et j'ai vu les autorités ukrainiennes faire la tour de la ville en manifestant leur joie en disant, voilà, on aurait pris notre ville, Boucha. Il n'y avait pas de cadavres. Quatre jours après, il y a des cadavres. D'où est-ce qu'ils viennent ? La Russie demande l'enquête internationale. L'Angleterre la bloque. Et après, il dit, ah ben non, on ne va plus bloquer, on ne va plus bloquer. Vous savez, les mensonges, et les... Je sais ce qui se passe là-bas, je connais les Ukrainiens, je les connais, je les connais. Vous comprenez, il y a la mentalité du peuple. Alors évidemment, tout le peuple n'est pas comme ci ou comme ça. Il y a les gens très gentils, il y a les gens un peu moins gentils. Mais il y a les mentalités aussi. Alors le mensonge fait partie d'une mentalité ukrainienne. Beaucoup plus que d'une mentalité russe. De la mentalité russe. Je suis désolée de le dire. C'est un fait. C'est un fait. Voilà. Ça ne veut pas dire que tous les Ukrainiens mentent et que tous les Russes disent la vérité. Non. Mais il y a beaucoup de mensonges dans cette guerre. Et le mensonge dans la guerre, c'est un crime. C'est vraiment un tel crime que quand vous allez tous vous réveiller, je ne sais pas si vous allez tous vous réveiller ou est-ce que ça sera, je ne sais pas ce que ça sera. J'espère que vous le regretteriez, mais bon, il y a des gens qui ne regrettent rien. Moi, je connais la vérité. Oui. D'un côté, peut-être un petit peu plus. Quoique, je le connais de deux côtés, à vrai dire. Parce que toute ma vie, je côtoyais les Russes, les Ukrainiens, les Juifs, les Grecs qui sont à Mariupol, tous les petits peuples, les Tatars qui sont à Mariupol. Ceux qui sont retranchés maintenant, retranchés à Mariupol, c'est vraiment le régime Azov. C'est vraiment les nazis les plus durs. C'est pourquoi ils demandent l'aide. C'est qu'ils savent que quand ils sortiront de là, ce n'est pas Poutine qui va les tuer. Non. C'est les mecs dont les enfants sont morts, les femmes sont morts et les parents sont morts, qui ont pris les armes. C'est nos hommes qui ont fait de l'armée. Chacun savait tirer chez nous. Bon, ça ne veut pas dire que chacun a tiré, mais chacun a manipulé les Kalachnikovs. Eux, je ne sais pas ce qu'ils vont leur faire pour régler leur compte. Et je ne suis pas contente. Mais malheureusement, ce ne sont pas les belles paroles des femmes qui vont les arrêter, peut-être. C'est pour ça. Ils savent ce qu'ils ont fait, ces gens-là. Et puis, allez sur Internet. Écoutez les médias. Écoutez les médias indépendantes anglaises, si vous comprenez l'anglais, ou ne serait-ce que françaises. Il y a beaucoup de matériel, beaucoup de matériel qui est sorti là-dessus. Il y a Alor Bonnel qui fait le reportage sur Donbass. Il y a Donbass Independent, je crois. Je ne suis pas forcément les médias russes. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je suis les sources d'origine. Les médias français, oui, je les écoute. Les médias russes, non. Mais les sources d'origine, et ce qui se passe, moi, je l'ai devant mes yeux et dans mes oreilles. J'ai les gens qui me donnent l'information de là-bas. Et l'information des deux côtés. Oui, Zébata, restez avec nous, parce qu'il y a beaucoup d'appels. Nous avons Philippe, et Stéphane aussi, il est là, et Stéphane va dialoguer avec vous. Philippe, bonsoir. Comment ça va ? On vous écoute, Philippe. Oui, bonsoir. Bonsoir à Zébata et bonsoir à tout le monde. Oui, je suis particulièrement choqué par l'intervention de Stéphane, ou Stéphane, je ne sais pas comment il s'appelle. C'est un peu comme Stéphane Bandera, comme vous le savez. C'est le nazi nationaliste ukrainien qui collaborait avec la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, il y a des années...